Salut à tous, c'est TitoCoplet, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, vidéo siège. On est contre Origin, donc, la meilleure guilde FR, potentiellement, de cette saison en siège. Et tes coups de guilde sœur, j'imagine. J'espère en tout cas que cette vidéo te plaira. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner un petit pouce bleu. Et nous, on est parti avec les premières offenses. Mais juste avant la première offense, vous savez que grâce à Huawei, vous pouvez avoir jusqu'à 54% de réduction en achetant des packs via Huawei. Parce qu'en fait, il y a pas mal d'offres super intéressantes, dont la première qui est 31% de remise directement à l'achat. Donc, si vous êtes quelqu'un qui achète seulement des packs quotidiens, eh bien, vous avez 3 coupons à la hauteur au niveau du minimum d'achat des packs quotidiens. Donc, vous avez une réduction directement, c'est super intéressant. Moi, perso, je l'ai pris pour les 3 packs quotidiens. Du coup, tu paies quand même vachement moins cher. Et ensuite, une fois que vous avez acheté des packs, eh bien, vous allez récupérer des diamants pour cet event. Ces diamants qui vont vous servir à récupérer d'autres coupons jusqu'à 23% de remise. Donc, avec un coupon, par exemple, de 16€, vous pourrez acheter un pack à 30€, à 14€, ou bien un pack à 10€, gratuit, il vous restera 6€ sur votre coupon. Sachant que 100 diamants, c'est plus ou moins un pack à 90€, eh bien, vous allez très vite pouvoir récupérer des coupons. Et vous avez une autre offre par PSF Carte qui est encore plus intéressante. Vous avez un pourcentage encore plus intéressant. Et je pense que ça vaut vraiment le coup de passer par ces options PSF Carte si vous achetez un peu plus de packs, notamment avec ce coupon à moins 23% qui est super intéressant. Pour pouvoir profiter de toutes ces réductions, c'est très simple, il faut installer Huawei APK. Donc, tu vas sur ton téléphone Android ou bien sur ton émulateur. Tu tapes Huawei APK dans ta barre de navigation. Et là, tu vas télécharger Huawei APK. Une fois que c'est fait, tu vas arriver dans ce menu-là. Et il vous restera deux manips à faire. La première, c'est taper HMS Core. Installer HMS Core. Une fois que tu l'installes, c'est là que tu vas créer ton compte et renseigner tes informations personnelles, comme ton nom, prénom, tes informations bancaires. Ensuite, il ne te restera plus qu'à installer ce moneroir. Et une fois que c'est fait, eh bien, tu pourras jouer et acheter des packs comme dans n'importe quel autre store. Pour trouver la campagne, c'est très simple, c'est dans ce menu d'accueil. Tu vas dans Promotions, tu scrolles et tu vas trouver toutes les promotions, dont celle de ce moneroir qui est juste là. Allez, maintenant, on est parti avec les premières offenses. Allez, du coup, offense numéro 1, côté Origin, la Syrie d'Arc, Vritra et Sheer. Alors, eux, sur le coup, ils ont bien tryhard les défenses, ce qui veut dire que potentiellement, on aura du double d'espère pour contrer justement cet archétype-là. On va voir de suite si c'est anti-clive ou pas. Et on va partir du coup avec un Jultane en triple revenge, avec réduction light à gauche et à droite en ami du Reflect Damage. La Delphoi, comme d'habitude, presque à Sandraise, un peu d'accuracy. Vieux wheel, Tanki à gauche, réduction dark à droite, recovery skill 3. Et enfin, le Shaman en vieux wheel, presque à 100 crit, c'est pas grave. À gauche, dégâts sur dark, à droite, crit et bête skill 2. Objectif, tuer la Syrie en première, puis on ira sur Vritra et on terminera par le Hechir. Alors du coup, c'est full of wheel, donc j'imagine que c'est pas... Ok, si, c'est full d'espère. Ok, bon, du coup, c'est full d'espère. Et du coup, c'est compliqué. C'est full d'espère, on se fait double stun d'espère à l'open. On va taper là, pas le choix. Il faudrait que la Delphoi proc soit, parce qu'on allait slow. Et là, on risque de se faire allumer. Je pense pas qu'on va réussir à reprendre un tour, là. Il y a trop gros différentiel de speed, là, qui va s'effectuer, là. Ah, on va peut-être reprendre notre tour, attends. Ok, du coup, on a repris le tour. Heureusement. Ok, et là, normalement, bon, la Syrie a déjà récupéré son spell. C'est ça le problème. On va juste faire un skill-là pour ce sustain. Oh, il est full ofensif. En fait, c'est full agro. C'est full agro. Ok, elle fait pas de son spell. Je sais pas si on va réussir à l'appeler un tour, malheureusement. On va voir. Après, le Vritra fait son spell, maintenant, c'est cool. Là, on peut tuer le prochain attour. Ah, elle est trop que violent. On va continuer à taper là. Et normalement, si on se fait pas stun d'espère, on pourrait potentiellement tuer, je pense, ici. Là, on va mettre un slow. Parfait, comme ça, on peut l'appeler. Et on va faire un skill de là-dessus. On va tuer directement. Pouf ! On va pas tuer du tout. Pouf, pas pouf, hein, du coup. Peut-être qu'on aurait tué le Hechir, je sais pas. On se refait double sonne d'espère. Et oui, la Syrie d'espère qui car est bien. Et le Vritra qui approche dix nombreuses fois. Et du coup, qui réussit à me tuer. Alors, on va essayer de tuer ça. Ok, on y arrive finalement. Et là, le problème, c'est qu'on est... On est dans la merde. Ouais, c'est bien runé, hein. La Syrie qui a bien sonne d'espère. Le d'espère qui a bien fonctionné. Et du coup, on perd notre première offense. Ok. Je pense pas qu'on puisse revenir de ça. Allez, offense numéro 2. J'y vais très vite parce que sinon, ça peut changer les runages. On va y aller avec une cleave puisque c'est full of will. La Julie, comme d'habitude, à gauche, à droite, multi. Le Bernard en suive très rapide. Et le Galeon en Vio très rapide. Kpaq, objectif, cleave. Cette fois-ci, bon, du coup, on a premier tour. C'est full of will. Donc, on peut y aller avec Julie. Et normalement, on devrait tout tuer. Ah. Ah, bon. Est-ce qu'on aura les dégâts quand même ? Ouais, ben non, hein. Bon, ce ciel va être super intéressant. Je le sens bien. On a une RNG assez intéressante pour l'instant. Ben, on reviendra pas de ça, malheureusement. Je ne pense pas. On tue même pas. Ok, ok, ok. Bon, bon, bon. Ben, GG. Offense numéro 3. On est contre une Vritra Vigor Clara, celle de Sechizo. Donc, un mec qui a mis du 120 déficience sans déconner sur ses mobs. On va essayer de ne pas faire 0-3, les gars. J'ai coupé un truc. Je ne sais pas si ça va fonctionner. J'ai très, très peur. Franchement, si je fais 0-3, je pense que ce sera le pire siège de toute ma vie. Du coup, on a ruiné un RNG en Vio Destroy avec du multi à gauche, à droite. Une Tetra en Vio Nemesis très rapide avec à gauche une réduction haut et à droite en amie de la recovery skill 3. Et un Windy en Vio Destroy assez rapide aussi avec à gauche et à droite du multi. Objectif, tuer la Clara, je pense. Puis après, on ira sur Vigor et on terminera par ce Vritra. J'ai pris Tetra à la place de Raccoon. Je pense que c'est plus intéressant. On va bien voir. Alors, du coup, mon autre speed. Ok. Ben, tu sais quoi, son anticlive ? Ben, je vais aller taper là-dessus. Je pense que je n'ai pas le choix. Je vais mettre un slow, tout ça, tout ça. Bon, j'ai un mauvais proc. Ce n'est pas le genre de proc que je voudrais. Là, je pense que je mets juste un slow, en vrai, de vrai. Voilà. Ah ben, si je peux, je l'ai. Parfait. Ben, c'est magnifique. Je vais skill 2 pour cycler, du coup. Ok. Super. Là, il va me donner un tour, normalement. Je vais pouvoir aller, du coup, taper là, mettre un slow. Voilà. On prend le break def. Ok, on reproc. Ben, on va aller retaper là. Si on peut tuer directement cette Clara. Oh, on met de mon dégâts. Oh, et on prend le chair. Oh, et ça proc. Oh, et ça reproc. Wow. Ben, je vais bull. Je n'ai pas le choix. Il faut qu'on ait tué la Clara, du coup. On tue là, je ne pense pas. Oh, 1HP, ce n'est pas de chance. Oh, il reproc, ce n'est pas de chance. Mais on reprend la TB, du coup, là, on ne peut aller tuer directement. Juste notre regale, il faut qu'il survive à ce vigor. On va donner le slow. On a un peu de sustain, on va laisser plein. Et on espère que... Oh non, qu'il arrête de proc. Ah, ah, what the fuck. Bon, ben, c'est la merde. Là, je vous le dis, c'est la merde. On va perdre notre regale. Ouais, mais le nombre de proc qui vient de faire, là. Ben là, je pense que le 2v2, il n'est pas gagnable, en fait. Surtout s'il y en a un qui proc plus que l'autre. Ouais, ça va être complexe, là, les potes. Je pense qu'on ne peut pas gagner. Oh, fichu. Ben, je vais faire les Hs sur 0,3. Ben, les Hs sur 0,3. 100%. Aïe, 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 aïe. Je vais me faire bench. Pas de siège pour jeudi, pour moi, les potes. Ben, ce ne sera pas ma faute, hein. Ce ne sera pas ma faute. Tout en vidéo, vous avez les preuves. Je me fais juste outproc. What the fuck. Ben, c'est fini, là. Il fait trop mal. En vrai, il y a trop de runes. Le Vrytran m'arrache trop. Je vais me bulle, sinon je vais mourir. Il est à 180, son Vrytran plus. Il se cycle tellement. Il est très rapide. Il y a trop de dégâts. Regarde-moi ça. 2 qui a plus pari. Je ne sais pas assez de dégâts. Lui, il a trop de dégâts par rapport à moi. Mon Windia, lui seul, ne peut pas. Je vais du skill 2. Oups. Ok. Je vais à pro qui rattrape. Mais en fait, là, je n'ai aucun moment où je vais pouvoir tuer. En plus, il n'y a plus le break def. Il n'y a plus de break def. Ouais. Ouais. Il ne prend pas le break def. Ah, je ne prend pas le break def. Ouais. Bon, bah. Il a le slow après. En vrai, il a le slow. En soi, en vrai, il a le slow. On peut peut-être le faire encore. En vrai, il y a le slow. Moi, je crois peut-être encore un petit peu. On ne sait jamais. Il faudrait qu'en fait, il faut que je crois qu'avec mon Windia, il pourrait aller tuer ça. Oh, j'aurais pas eu le break def. J'aurais gagné, je pense. Je crois que je suis obligé de faire ça. Et pour l'app. Et aller tuer ça, du coup. Et là, en fait, je ne sais même pas si je gagne en vrai. Parce que là, il va commencer à me mettre des grosses tournées. Je vais faire un skill 1. Je vais faire un skill 2. Je pense que je devrais l'app. On me sustain. Ok, on met le slow ou pas ? On met le slow. Ça, c'est pas mal. Oh, pas trop cher. Est-ce que je me bulle ? En vrai, je vais devoir taper. Donc, je vais me bulle. Je pense que c'est le plus intéressant. Et je vais aller le taper. Oh là 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 là. Oh là là, c'est chaud. Skill 2 pour continuer à cycler. On va profiter du buzz speed contre le slow. On devrait l'app. En vrai, on devrait s'en sortir, je pense. On va juste taper, 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 taper. On va l'app. Oh, waouh. Du coup, offense numéro 4. On est contre une bêta. Heroïde. Carcano. Et on va tester un truc. Je sais pas si ça va fonctionner. Mais vas-y. J'ai envie de jouer Siri Feu. Je veux voir ce que ça donne. Je l'ai runé. Comme ceci en Vio Will. Avec à gauche, à droite du multi. On va voir si ça fait pas mal de dégâts ou pas. On met Triana qui est runé en Vio Will. Plutôt Bruiser. Tanki. A gauche, réduction de feu. A droite. Recovery Skill 2. Pas de crit damage skill 1. Et le Windy en Vio Destroy. Avec à gauche, à droite, multi. Objectif. Art Focus au Carcano en boucle. Et puis, on ira sur Beta. Roïde. J'imagine. Bon, du coup, on n'a pas le premier tour. Brave. Ben, vas-y. Je vais tester les dégâts. Oui, je suis sur la skill 2. Mais on fait là, comme ça, à blanc. Oh, bon dégâts. Il sera en revenge. Wow. Est-ce que j'ai envie de mettre maintenant la Suicine ? Oui, parce que comme j'ai pris le revenge, en fait, je vais faire en sorte que mon Windy ait moins d'HP que ce truc-là. Du coup, normalement, le Windy est supposé prendre de Breakdown et du coup, pas les prendre. Voilà. Il se met un peu sur... Ok, il y a le petit heal. On met combien ? Ouais. On va tenter un petit slip là. On met des petits dégâts là. Voilà. Petit proc. On va skill 2. On va skill 2, on n'est pas pressé. Ouuuuh. Oh, yuh, 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 yuh. Nooooh. Ok, on va le tuer. Hop, hop, hop. Ok, petit proc. On va sur le roïde. J'imagine. Hop, hop. On met le glancing. Important, le glancing. Il est insane. Et on va aller le taper maintenant. On met des bons dégâts. Là, on a le skill 2. Combien on met ? Huch, huch, huch. K-SK. Ça va. Il y a les rivails ici. Il va falloir aller le taper. Après, je ne vais pas aller là-dessus maintenant. Puisque de toute façon... Arrête de me taper. Je ne peux pas prendre le break def. On va aller tuer ça. Hop, hop. Maintenant, on va aller faire skill 2. Et aller tuer le Carcano le plus vite possible. Il y en aura 1v1 des légendes. Hop, 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 hop. Oh, on a miscrite une fois. Ce n'est pas grave. On va tuer. Hop. Et maintenant, il ne reste plus que la bêta. Normalement, on gagne. Il y aura peut-être un revive. Mais il n'y aura pas assez de tempo pour lui. Pour pouvoir faire quoi que ce soit, je pense. Et hop là. Offense numéro 5. Carcano, Adriana, Odin. On va juste l'objectif cleave avec une Miang. Pour aller tuer 2 fois directement le Odin. Et derrière, on ne devra pas perdre ce 2v3. Ou plutôt ce 2v2. Du coup, on a une Miang qui revenait en suive très rapide. Avec à gauche et à droite de multi. Oddo va très rapide aussi. Pour donner le premier tour à mon Lushun. À gauche, réduction feu. Et enfin, le Lushun. Full Locker. À gauche, dégâts sur vent. Et à droite, 3dm skill 3. Objectif cleave. Du coup. On a le premier tour. On donne le tour. On va faire ce qu'il te fera. Et normalement, la première fois, le petit père. Odin. Alors, on se fait 4 parce qu'il y a du Némésis. Mais bon, au pire, il aurait proc. Et quoi ? Il aurait tué ça. C'est pas grave. Mais on va tuer ça directement. Et maintenant, on ne se fait plus 3v1. En tout cas, je ne pense pas. J'espère. Ok. Allez, offense numéro 6. On est contre une Narcha Tessaryon Chandra. Et on va y aller avec une offense plutôt marrante. Han. Deverajah. Du coup, mon nouveau Natsak LD. Et Gianna. Donc, l'objectif prend le premier tour. Stun. CC. One shot. T'as compris. Du coup, Gianna qu'on a mis très rapide en Swift. Avec du multi-tac gauche à droite. On a le Deverajah qui joue en deuxième en VW très rapide. On n'a pas besoin d'être capé à Accuracy. Mais j'ai quand même une tente d'Accuracy. Parce qu'en face, il n'y a pas vraiment de haze. Et à gauche, j'ai mis une réduction light. Et enfin, le Han Antocrite. Full dégâts. Un petit peu d'accuracy. Multi-tac gauche à droite. Allez, je pense qu'on va one shot la Narcha. Allopener avec le Han. Comme ça, c'est sorti. Et après, on ira sur Tessaryon. On terminera par Chandra. Du coup, est-ce qu'on se fait au speed par un Chandra ? Non, c'est anticlip. Du coup, on peut chercher directement le stun. Et on y arrive, heureusement. On va se transformer. Et on va directement, évidemment, mettre les taunts et les slows. C'est important. Hop, voilà. On a un petit proc. C'est pas mal. On va y taper là. C'est très tanky. Là, on va devoir sortir, je pense, un Archer en première. Ok, on a beaucoup de procs. On va se faire stun. Du coup, c'est très, très mauvais, cette chose. C'est très, très mauvais. Bon. On va là-dessus. Hop. On fait tomber. C'est tellement tanky. Et là, on fait un skill-là pour essayer de mettre un max de dégâts pour tuer. On n'est pas sûr de tuer. Et je ne vais pas prendre de risque. Je vais juste faire ça. Voilà. Et là, je vais mettre la bombe là-dessus. Je ne vais pas mettre la bombe là-dessus. D'accord. On va y taper là. C'est en bio. Ok, bon. Le Deveraja ne veut pas que je perde. Bah, écoutez, nous ne perdrons pas cette game. Merci pour les services. Pour tous les toits. C'est incroyable. On se stun. Pas les skill-là. C'est pas grave. On va tuer directement le Tessarion. Et maintenant, normalement, on ne perd plus. On ne perd plus. On a la bombe au cas où. Allez, offense suivante. Numéro 7. Même défense. On va faire la même offense. Ça ne va pas se prendre la tête. C'est une offense qui a bien fonctionné. On a du coup conservé les mêmes runages et les mêmes artefacts. Le Lushun, c'est pareil. Même arte. Et la Miang. Même artefacts. Même objectif. Cleave. Alors du coup, on a le premier tour ici à nouveau. On va faire directement le skill 3. On peut tuer le Odin. Oui, bien sûr. On tue même le Carcano. Par contre, ici, ça tanque. C'est pas grave. On va tuer. Et partir de là, normalement, on est plutôt pas mal. Allez, offense numéro 9. On est contre une Carcano, Odin et Adriana. On peut y aller avec cette offense, je pense. Miang, Adriana, Sonia. Alors, j'ai fait une Sonia vraiment sympa. En vrai, je l'ai faite à la Mano. Et j'ai trouvé beaucoup d'attaques. Je la trouve vraiment sympa. À gauche, j'ai mis dégâts sur le vent. Et à droite, j'ai mis du crit de mes skills 2. La Miang, en suif très rapide. Multi-t à gauche, à droite. Et la Adriana, qui joue première. Avec un peu plus d'artefacts aux F à gauche et à droite. Objectif, Cleave. Donc l'idée est simple. On out speed. Et puis, si jamais ça cut avec la Adriana, ce qui peut être le cas. Bah, c'est pas grave. En fait, si, ça aurait été quand même grave en soi. Parce que j'avoue qu'en fait, il y aurait eu le buzz speed. Du coup, peut-être qu'on aurait fait moins de dégâts avec la Sonia. Et voilà. Puis à ce side-là, en fait, on ne peut plus trop la perdre, je pense. On va juste aller taper tranquillement ici. Bon, on risque de perdre sous notre Sonia. Mais c'est pas grave. Elle a fait son taf, tout simplement. On va faire ça pour garder l'immunité. Voilà. On va perdre notre Sonia. Mais pas de soucis. Pas de soucis à se faire. Voilà. Et nous, on va aller sur, maintenant, le Carcano. Pas petit skill 2. Hop. Voilà. On va faire skill 2. On va le tuer. Et voilà. Normalement, on ne perd pas ce joli 2v1. En vrai, le fond, c'est pas une 6e qu'on pouvait le penser. J'avoue qu'en fait, le Carcano aurait pu juste nous annihiler. Mais vas-y, NP. C'est fine. C'est fine. Par ça, on a le skill 2 proche à tour. Alors du coup, 10e dernière offense. On est contre une Kiki, Byung-Chul, Chandra. La def de Guts. Il me fait pas perdre compte Guts. On va y aller avec un Veromoth, Belial, Camille. Une offense normalement safe et broken. On a réuné du coup un Veromoth en Vion, Némesis. Objectif, me sustain de cette Kiki. Avec à gauche une réduction vent. Et à droite, recovery skill 3. Le Belial en Vio-Destroy. En DCC, bien offensif. Avec à gauche et à droite du crit damage. En fonction des bons états. Et on a une Camille en Vio-Destroy. Aussi, avec des petites optocrites. Bien tonki. À gauche, réduction vent. Et à droite, on a mis du crit damage skill 2. Je pense qu'on va tuer Chandra en premier. Puis on ira sur Kiki. Et on terminera par ce Byung-Chul. Alors du coup, on n'a pas le premier tour. C'est pas grave. On va faire directement notre mob. C'était le but. On va aller geler, je pense, le petit loulou à gauche. Voilà, on va le taper un peu. On peut procurer un peu le Destroy. On va faire skill 2 pour stun. Pourquoi pas. Hop. Retenez à taper. Et on met des bons dégâts. L'air de rien, je trouve. Et c'est quoi ? Si on peut ne pas avoir trop de dégâts en gelant tout à gauche, à droite, ça peut être cool. On évite les procs violents au moment où Belial va revenir à la vie. Et là, normalement, on peut te tuer directement à gauche. Pouf. Voilà. Et maintenant, on va aller tranquillement ici, à droite, sur cette Kiki. Cette Kiki ou le Byung-Chul ? Parce qu'en vrai, le Byung-Chul, enfin, Kiki nous donne de la sustain. Donc, je pense même qu'on devrait aller sur ce Byung-Chul. Tu vois qu'au niveau des HP, on perd vraiment 0 HP. On a trop de sustain. Je crois que Kiki, c'est notre sustain. On ne va pas aller l'attaper maintenant. On va juste écaler off-flow. Et on va juste aller sur le Byung-Chul, je pense, à balle. Parce qu'avec le Byung-Chul, je ne pense pas qu'on va pouvoir le tuer. On va donner une trade, il faut un peu procreure le destroy. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de destroy en face. Hop. On va reperdre notre Belial, pas de souci. On va mettre un slow ici à droite. On va continuer notre travail à gauche. On met des bons dégâts, j'aime bien. Skill 2. Oh, 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 oh. Chill, chill, chill. Ok, du coup, là, normalement, est-ce qu'on peut tuer ou pas ? Oh, bon, on tue. Parfait. Insane. Maintenant, il ne reste plus que la Kiki. Donc, on est plutôt serein. La Camille a un V1, cette Kiki, je pense. En plus, avec le Veromoth, pas de souci. En France, plutôt safe. Et du coup, comme tu peux le voir, eh bien, on a fait un 8 sur 10. Ce qui n'est pas fou, honnêtement. Après, pour ma défense, bon, première fois, j'y vais en blind. On se fait un petit peu le sac par le desper. Ça arrive. Et derrière, la Julie et le Galion, qui en a fait des siennes. On ne peut pas y faire grand-chose, malheureusement. Et aller avec une Julie en deuxième intention, quand on a l'info, qu'il n'y a pas de will, c'est une bonne indication. J'ai ou deux guildes. En vrai, le siège était fun. Je me suis bien amusé. Je pense qu'Origine va remporter ce siège. Et c'est normal. Donc, je gère à eux. Et tes coups d'eux, je gère à eux, pour leur participation. J'espère, en tout cas, que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, eh bien, n'hésite pas à t'abonner, un petit pouce bleu. Et tchou tchou les potes. Et tito. Au revoir. Et t'abonner.